Dans le cas des avocats commis d'office, qui va pouvoir financer justement toutes leurs interventions ? Eh bien c'est aussi un des problèmes majeurs de cette réforme, c'est la revalorisation du taux des juridictionnels et puis un budget des juridictionnels qui permettent de prendre en charge toutes ces mesures. Parce que qui dit avocat pendant tout le temps de la garde à vue dit forcément rémunération de cet avocat. En l'état, de toute façon, les avocats de France ne sont pas suffisamment nombreux pour assister l'ensemble des personnes placées en garde à vue ou l'ensemble des victimes qui sont également concernées par des procédures pénales en cours. On l'a vu notamment par exemple avec la réforme post-outreau qui introduit plus de contradictoires dans les cabinets d'instruction et faute de temps à consacrer à ces dossiers, bon nombre d'avocats ne sont pas présents ou ne font pas de demandes pour insuffler plus de contradictoires dans les procédures. Encore une fois, par manque de financement. Je pense qu'on pourrait recruter beaucoup plus d'avocats, s'agissant d'une profession libérale, ça ne coûterait rien à l'état, par contre l'état en l'état, pour l'instant, refuse d'envisager un budget plus important pour l'aide juridictionnelle au titre de ces réformes, que ce soit la réforme des soins sans consentement, que ce soit la réforme de la garde à vue, où forcément il va falloir payer les avocats sauf à vouloir une justice à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on aura les plus démunis... C'est bien le risque, c'est bien le risque. Donc on est dans une situation d'impasse quand même, d'après vous. Là, actuellement, on est véritablement dans une impasse. C'est-à-dire que celui qui a les moyens de payer son avocat aura son avocat en garde à vue pendant l'ensemble des auditions, et la majeure partie des justiciables se retrouveront en garde à vue avec un avocat qui viendra s'entretenir avec eux, certes, qui restera peut-être pour une partie des auditions, mais qui ne pourra pas forcément rester l'intégralité du temps des auditions. Et ce qui risque, en plus, au vu du texte tel qu'il est rédigé actuellement, de bloquer complètement l'enquête, puisque une audition qui serait faite sans avocat, si la personne avoue, l'audition ne pourrait pas être utilisée. Donc on se retrouve complètement dans l'impasse. C'est-à-dire que la personne pourra être entendue, mais si elle avoue sans la présence de son avocat, ses aveux ne pourront pas être utilisés, et pour autant l'avocat ne peut pas être là tout le temps. En définitive, on est dans une situation encore moins équitable. Moins équitable, et sous prétexte d'améliorer la qualité des enquêtes, on va finalement les empêcher, purement et simplement. si on ne réfléchit pas à tous ces aspects pratiques, et bassement matériels, mais qui sont quand même essentiels.